Fabien Debec, j'ai 45 ans, je suis ancien gardien de but et donc aujourd'hui et depuis quelques années dans les pôles espoir en tant qu'adjoint et en tant que responsable de gardien de but. Déjà j'ai toujours voulu faire du terrain depuis si longtemps que je me souvienne, petit, ado, etc. Donc en fin de carrière j'avais commencé à passer les premiers diplômes d'éducateur et d'entraîneur puis après donc ça a continué jusqu'au jusqu'au formateur et le certificat d'entraîneur des gardiens de but donc voilà. Suite justement à ce parcours de joueurs entre guillemets donc le passage des diplômes et ça s'est enchaîné donc à ce moment là j'habitais en Bretagne donc il y a une place qui s'était libéré sur le pôle espoir donc en Bretagne donc à Poufragan et ensuite ici il y a eu une ouverture d'un autre pôle espoir donc depuis donc il y a deux ans et demi. Johan est devenu directeur de ce pôle-là l'ouverture et donc moi adjoint puisqu'on se connaissait un petit peu donc voilà. Le but au départ ça a été d'organiser toute la structure même si celle-là encore aujourd'hui et ensuite c'est de s'occuper de nos pensionnaires, de nos jeunes pensionnaires U14 et U15. Ensuite mes missions c'est un peu tout, administratif, le sportif, la surveillance, l'éducation, etc. On les perçoit comme des enfants déjà, avant de les percevoir comme des joueurs, comme des potentiels futurs joueurs donc on essaye de les encadrer à tous les niveaux donc au niveau scolaire, éducatif et au niveau sportif. Alors père c'est pas le mot, ils ont des familles et nous on est là en tant qu'encadrant et de leur donner un maximum d'outils et un cadre qui leur permet de s'épanouir tout simplement. Encore une fois c'est en termes d'encadrement et de toutes les personnes qui gravitent autour d'eux, on essaye de leur apporter un maximum d'outils, de leur dire que ça peut arriver comme ça ne peut pas arriver, c'est pour ça que la scolarité et l'éducatif pour nous est très important. On les prépare tous de la même manière, après il y en a pour qui ça va arriver et d'autres pour qui ça va pas arriver au moins dans un premier temps. Après on peut retrouver des joueurs sur la post formation un peu plus tard donc voilà c'est juste de leur donner un maximum d'outils dans tous les domaines encore une fois et pour qu'ils puissent arriver pour ceux qui arrivent dans les centres de formation avec public en étant le plus costaud possible. en étant le plus costaud possible.